Je suis en compagnie de Roch Garner, ancien député de la circonscription d'Artabasca. Merci d'être là, M. Garner, avec nous. Le cégep de Victoriaville a été officiellement créé en 1969. C'est dans le cadre des activités qui soulignent son 50e anniversaire. J'ai eu l'occasion de faire des recherches sur l'histoire du collège et il ressort clairement que vous avez joué un rôle assez déterminant dans les démarches qui ont permis à Victor d'avoir son cégep. D'ailleurs, on se trouve dans une salle qui va désormais porter votre nom. Une salle de réunion importante pour le collège. On voulait rappeler votre contribution de cette manière-là. Alors, on voudrait, avec cet entretien, permettre aux plus jeunes de découvrir qui vous êtes dans un premier temps, mais aussi de rappeler les événements qui entourent la naissance de notre cégep. On commence par parler un peu de votre élection. Vous avez été eu lieu en 1966 sous la manière de l'Union nationale comme député de la circonscription d'Artabasca. D'ailleurs, l'élection qui a permis votre arrivée au pouvoir en 1966 est très spéciale aussi. Les libéraux de Jean Lesage ont dominé la vie politique québécoise depuis 1960 et contre toute attente, ils vont être défaits en 1966. Alors, j'aimerais dans un premier temps que vous nous expliquiez qui est Rock Garner, le jeune Rock Garner de cette époque-là. Qui est-il? Quelles sont ses activités? En 1966, j'avais 27 ans. Et moi, j'ai été élu et je ne devais pas l'être. Quand on est venu me chercher comme candidat, les gens me disaient « C'est pour prendre de l'expérience qu'on va, pour la prochaine élection. » Et j'ai tout fait pour me faire élire à la première élection, du porte-à-porte, des discours dans toutes les paroisses, etc. Toujours est-il que j'ai été élu. Et dans le temps, c'était surtout des personnes âgées qui étaient élues indépendantes de fortune. Et moi, je n'étais pas indépendant de fortune et je n'étais pas âgé. Donc, ça a fait tout un événement dans la région. En 1967, dans les analyses du gouvernement pour l'implantation d'un cégep dans la région au centre du Québec, les premiers avis administratifs et politiques n'avantagent pas vraiment Victoriaville. C'est plutôt Drummondville qui est à la faveur des fonctionnaires. C'est une ville qui est plus peuplée, elle est mieux desservie par le transport routier. Il faut donc que vous fassiez des démarches pour plaider la cause de Victoriaville. Pour ça, vous avez travaillé de concert avec Roland-Henri, d'abord et avant tout, le directeur du Collège Sacré-Cœur de cette époque-là, mais aussi avec des notables de la région qui étaient mobilisés par les questions liées à l'instruction. Alors, vous constatez des résistances, vous décidez d'aller rencontrer le premier ministre de l'époque, Daniel Johnson-Père, pour faire des démarches, pour mousser la candidature de Victoriaville. J'aimerais ça savoir comment cette rencontre-là s'est déroulée. Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai dit à Daniel, ça me prend un cégep à Victoriaville. Ah, il n'était pas question, etc. Là, il a fait venir Jean-Jacques Bertrand au bureau. On a discuté avec le frère Roland-Henri et j'ai même, à ce moment-là, mis ma tête sur le bio. J'ai dit à Daniel Johnson, s'il n'y a pas de cégep à Victoriaville, je démissionne comme député. Et comme notre majorité n'était pas tellement forte ensemble et qu'ils ne voulaient pas perdre de député, Eh bien, j'ai gagné un cégep à Victoriaville. Je voulais bâtir quelque chose avec les gens de la région. Et on a une preuve encore aujourd'hui, 50 ans plus tard, le cégep existe encore, il progresse, il y a des nouveautés à tous les ans, etc. C'est un actif pour la région. Et j'en suis très heureux d'avoir été le promoteur il y a plusieurs années. Bien, je voulais profiter de l'occasion pour vous remercier, d'abord pour cet entretien, mais aussi pour ces démarches que vous avez menées en coulisses, de toute évidence, dans les années 67, 68, 69, pour permettre la naissance du cégep de Victoriaville. Merci, M. Gardard. Merci beaucoup à vous également et merci à tout le cégep.